Bonsoir et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors nous sommes dimanche 11 décembre 2022. Et je vais lire un petit texte à partir de cet ouvrage, Anthologie du soufisme, Eva de Vitry Mejerovitch. Voilà, pour faire une petite coupure avec les vidéos liées à la philosophie. Mais c'est toujours en lien avec la théorie que je défends sur la mécanique universelle et selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Et cette perfection, c'est celle qui est incarnée par ces hommes qu'on voit là. Entre autres, parce que dans toutes les communautés religieuses, il y a des chercheurs de Dieu comme ça. Là c'est un soufi. Et donc l'anthologie du soufisme relève une grande partie des écrits des soufis qui ont essayé d'expliquer à leurs frères humains ce que c'est que vivre l'extase, qu'être dans un état d'absolue sagesse, de fusion avec le divin. Ils l'ont dit avec des paroles et bien souvent très poétiques. Mais évidemment ce ne sont que des paroles et on ne peut pas transcrire complètement ce que ressent une personne en état d'extase. En état de fusion avec le divin, en état de divinité en somme. Parce que c'est de cela qu'il s'agit quand on est en état d'extase. On est en état de divinité et ceux qui ont fait l'expérience comprennent ce que cela veut dire. Cela ne change pas le corps, on ne devient pas lumineux, on ne marche pas sur l'eau, on ne s'envole pas. On est toujours normal comme ces soufis qu'on regarde. Qui ont, à mon sens, atteint cet état d'extase. Et c'est ce qu'ils expérimentent à travers le dicre. Et ils n'ont plus besoin de grand chose, pas besoin d'honneur, d'argent. Juste être dans cet état de paix, de sérénité. Et cette marche-là qu'on voit, lente comme ça, c'est la marche qui va avec l'état d'extase justement, ce calme. Le corps baisse de régime, arrive à un régime extrêmement lent dans cet état-là. Une fois qu'il est atteint cet état, bien sûr. Mais pour y accéder, il faut beaucoup de travail. En somme, pour celui qui le recherche, on peut faire l'expérience de façon accidentelle. Ça a été mon cas. Et à ce moment-là, on ne sait pas ce qui nous arrive. C'est plus tard, quand on en sort, qu'on se rend compte de ça. Et donc, ça n'amène pas à la sagesse. Parce que lorsqu'on sort de cet état, évidemment, on est un peu changé, on a compris des choses. Mais dans l'extase accidentelle, ce n'est pas le travail que fait le sage soufi tout au long de sa vie pour atteindre la sagesse et l'extase. C'est fait de lui, du matin au soir, quelqu'un qui a atteint la sagesse. Moi, quand j'ai fait cette expérience, j'en suis sorti aussi brutalement que j'y étais rentré. Et j'ai retrouvé toutes mes imperfections en retrouvant la vie ordinaire. Donc, c'est bien loin de ces êtres humains qu'on voit là, à la télévision. C'est le film d'Arnaud Desjardins, réalisé dans les années 70, les soufis d'Afghanistan. Et je vous conseille à tous de le visualiser, de visualiser tous les films qu'a fait Arnaud Desjardins. Il est allé voir aussi des sages du bouddhisme, des sages du zen. Il est allé interroger un peu tous ces êtres humains qui atteignaient ces états extraordinaires. Qu'est l'extase, le nirvana, l'éveil, peu importe comment on l'appelle, la béatitude, etc. Alors, je vais lire, je vais commencer à lire le dernier chapitre, d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas, oui, c'est le dernier chapitre. Alors, c'est l'introduction qu'a fait Vad Vitré-Mejirovitch pour parler de, pour introduire le chapitre qui dit l'homme parfait, qui essaye de décrire l'homme parfait. Donc, je lis. L'homme parfait, al-insan ul-kamil, dit ibn al-arabi, est la parfaite image de Dieu et contient en soi toutes les choses. Et ce n'est pas des mots en vain, c'est des mots de personnes comme cet homme, par exemple, qu'on voit là, qui ont voué leur existence à la spiritualité. Ce n'est pas des rigolos, ce n'est pas des gens qui, des plaisantins, c'est des gens qui ont voué leur existence à la quête de la sagesse, à la quête de l'extase et à la quête de la fusion avec le divin. Donc, quand ils écrivent ou quand ils décrivent cet état, c'est, ils essaient d'être le plus près, avec chaque mot le plus près possible de ce qu'ils veulent transmettre à leurs frères humains. Donc, l'homme parfait est la parfaite image de Dieu. Ça veut dire que quand il a atteint cet état d'extase, il est l'image exacte du divin, en somme. Ça ne veut pas dire que le divin est sous la forme d'un être humain en état d'extase. Ça veut dire que l'incarnation du divin à travers l'humain, nous sommes tous constitués du divin puisque nous appartenons, nous sommes constitués de la matière qui compose l'univers. Et l'univers a été mis en œuvre et construit sur l'essence du divin. Donc, on appartient au divin, on fait partie du divin. Simplement, tant que nous sommes dans l'ego, nous sommes dissociés de la part divine que nous avons. Et c'est nécessaire pour construire l'humanité. On doit être dissociés, être dans l'ego. Donc, avoir des recherches basiques de petit bonheur, de pouvoir, de richesse, d'argent, de plaisir, etc. Et grâce à ça, on construit l'humanité, on construit la perfection de l'humanité. On construit le nid vers lequel nos frères humains, qui après nous viendront, quand l'humanité aura atteint son ultime perfection. On construit l'humanité pour eux, en réalité. Donc, nous sommes des altruistes, sans le savoir, parce qu'on croit qu'on travaille pour soi-même. On pense qu'on travaille pour se construire une belle maison, pour ses enfants, pour avoir du pouvoir, pour avoir de la richesse, etc. Pour ces choses-là, on pense que c'est ça. Mais en réalité, on s'en va de cette terre avec rien de tout ce qu'on a accumulé. Donc, tout ce qu'on a fait de notre naissance à notre mort, ça revient dans le tronc commun de l'humanité. C'est, tout va à l'humanité. Ça a été, on a donné toute notre existence, à la fin de notre existence, on aura donné toute notre existence à la construction de l'humanité. En croyant construire notre maison, notre quartier, notre pays, travailler pour notre pays, pour ci, pour ça. Mais en réalité, c'est l'humanité qu'on construit. C'est l'humanité qui est, qui est, qui est le, c'est l'humanité qui va vers son ultime perfection. Ce n'est pas une partie des hommes, simplement. C'est l'humanité tout entière. Et c'est ça que nous devons réaliser. Voilà. Donc, l'homme parfait, il est la parfaite image de Dieu. Dieu, en effet, a créé l'homme à son image. Mais il lui faut être né une seconde fois pour se rendre pleinement compte de son unité essentielle avec l'être divin qu'il a créé. L'homme doit naître une deuxième fois. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que la deuxième naissance, c'est la naissance quand on a perdu l'ego. Donc, soit accidentellement, comme ça m'est arrivé, ou comme ces soufis quand ils ont, ou un moine, ou voilà, quand il fait le, un vœu d'ascétisme, il cherche à atteindre cet état-là, voilà, cet état de sagesse qu'il cherche à atteindre. Et bien, lorsqu'ils finissent par anéantir leur moi, leur égo, ils naissent une deuxième fois. Leur égo est mort. Donc, ce qui fait qu'on me dit, on m'appelle, monsieur Jean-Marc Tonizot, je suis un tel, j'ai telle voiture, j'écris des choses comme ça, etc., etc. Tout ce qui fait que je possède une télévision, une, voilà, tout ça, c'est à moi. Et ça, c'est l'ego qui parle. Et bien, quand on arrive, quand on parvient, quand le sage parvient à anéantir cet égo, mais il faut être déjà préparé comme ces êtres humains-là, qui se sont dépouillés de tous les artifices. Donc, à partir de là, c'est plus facile pour eux. C'est beaucoup plus facile quand on possède des choses, parce qu'il faut se déposséder pour arriver à faire tomber cet égo. Mais, voilà, c'est, il faut mourir à son égo pour accéder à l'extase. Et là, on accède au divin. Donc, tout est dit, en fait. Dieu, en effet, a créé l'homme à son image. Mais il lui faut, à l'homme, mais il faut à l'homme être né une seconde fois pour se rendre pleinement compte de son unité essentielle avec l'être divin qu'il a créé. L'unité essentielle. Donc, c'est bien ce que je dis, nous sommes, dans l'état d'extase, nous sommes divins. Nous incarnons le divin. Le divin s'incarne à travers nous, à ce moment-là. Mais ça ne change rien. Si on marche dans la rue, les gens, ils ne vont pas dire, tiens, il est éclairé, lui, ou je ne sais pas. Et là, il ressemble à Dieu. Non, on est toujours normal. C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur que ça se passe. C'est le ressenti. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de notre conscience, de notre être intime, de nos organes qui fait qu'on est cet être divin. Devenu parfait et complet, Al-Kamil Al-Tam, ainsi que le défini Abu Yazid Al-Bistami, le saint constitue le trait d'union entre le Créateur et les choses créées. Quand on a fait cette expérience, on comprend chaque mot qui est écrit là. Et il parle du saint parce qu'en fait, c'est ça un saint. C'est juste ça. C'est quelqu'un qui a perdu son ego, qui a anéanti son ego. Et à ce moment-là, il n'y a plus du tout. Parce que tout ce qui empêche la sainteté, le désir, la concupiscence, l'envie, l'agressivité, tout ce qui nous empêche d'être un saint, en réalité, c'est l'ego. Donc quand l'ego disparaît, il ne reste plus que l'amour absolu. On n'est plus que de l'amour absolu. Et c'est ça la sainteté. C'est juste l'ego qui a disparu. Saint-François d'Assise était juste un saint, mais simplement parce que son ego avait disparu. C'était tout. Il pouvait donner la moitié de ce qu'il avait. Il pouvait se mettre au pied d'un lépreux, le toucher. Enfin, voilà, il n'avait plus aucune crainte. C'est tout. Il n'avait plus aucune peur, aucune angoisse, aucune crainte, etc. Et ces hommes qu'on voit là, à la télévision, ils ont atteint cet état de sainteté. Ils n'ont plus du tout d'idées négatives. Ils nous passent toujours des idées comme ça, un peu, quand on passe, voilà, si on voit une jolie femme ou un joli homme, je ne sais pas, pour chacun, c'est son choix. Mais il va nous passer, il va nous traverser une idée sans qu'on le veuille, de désir, etc. Ou on va avoir quelque chose qui nous fait envie, hop, on va avoir un désir. Quelqu'un nous fait une queue de poisson, un truc, on va avoir tout de suite un désir d'agressivité. Et bien tout ça, ça disparaît de ces sages que l'on voit là. Il n'y a plus ça dans leur état d'esprit. C'est ça la beauté de cette chose. Donc, le saint constitue le trait d'union entre le créateur et les choses créées. Et, bon, je vous renvoie aux vidéos, regardez les vidéos précédentes, il y en a, bon, j'ai 400 ou 500 vidéos sur YouTube, j'en ai presque autant sur Dailymotion d'ailleurs. Et toutes celles qui sont relatives à la spiritualité, je parle de ça en fait, et vous pouvez vous faire une idée plus précise. Donc, il réunit en lui, dit encore Ibn Arabi, la forme de Dieu et la forme de l'univers. Lui seul révèle l'essence divine avec tous ses noms et attributs. Avec tous ses noms et attributs. Lui seul révèle l'essence divine avec tous ses noms et attributs. Il est le miroir par lequel Dieu est révélé à lui-même. Voilà, en réalité, c'est Dieu qui prend possession de nous. J'ai tout expliqué sur la mécanique universelle. Par bonheur, j'ai eu cette expérience accidentelle. Un mois après avoir découvert cette phrase, avoir imaginé cette phrase, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Et avoir fait la base, toute la base de ma philosophie qui est maintenant sur mécaniqueuniverselle.net. C'était en 1999, fin 1999, début 2000, en l'an 2000. Et deux, trois mois après, j'ai eu cette... Accidentellement, je suis tombé en état d'extase. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je n'avais jamais vécu ça. Je ne m'intéressais pas au spirituel. C'était complètement accidentel. Et un mois après, quand j'en suis sorti, j'en suis sorti au bout d'une semaine. J'ai vécu ça une semaine. Et un mois après, j'ai compris ce qui m'était arrivé. J'ai fait le lien. J'ai essayé de me rappeler ce qui se passait dans cet état. Comment était mon état d'esprit, etc. Parce qu'on est dans une lucidité absolue. Mais on ne retient rien. On est dans le présent immédiat. Donc, on ne projette pas son esprit en disant « Oh ben tiens, j'écrirai quelque chose là-dessus. Il faut que je m'en rappelle. » Non, on vit. On contemple. On est dans la contemplation absolue. Et donc, dans cet état-là, on ne peut rien faire. Ni écrire, ni parler, ni... Voilà. Lui seul révèle l'essence divine avec tous ses noms et attributs. Il est le miroir par lequel Dieu est révélé à lui-même. Et par là, la cause finale de la création. La cause finale de la création. Donc, là, c'est Eva de Vitré-Meyerovitch qui dit ça. Mais qui a compris que c'est la cause finale de notre... Alors, si c'est celle de la création, moi, je m'arrête à dire que c'est la cause finale de l'humanité. Nous allons vers l'extase. Notre chemin, c'est d'aller vers l'extase. Et ces gens qu'on voit là, qui font le dicre, c'est-à-dire, ils avancent doucement en disant le nom de Dieu et en respirant, en soufflant, etc. Ils essaient d'atteindre cet état d'extase. Ce sont les éclaireurs de l'humanité. On ne peut pas tous être dans cet état-là. Nous, on doit construire l'humanité. Donc, eux, ce sont les éclaireurs. Et ils sont dans toutes les communautés. Ils sont chez les musulmans, ils sont chez les juifs, ils sont chez les chrétiens, ils sont chez les bouddhistes, ils sont chez les hindouistes, ils sont chez les animistes, ils sont chez les zen, ils sont dans le taoïsme, etc. Il y a dans toutes les grandes spiritualités des chercheurs de Dieu, comme ça, une partie de la spiritualité qui cherche à atteindre cet état-là et à le révéler à l'humanité. Ce sont les éclaireurs de l'humanité. Mais nous, nous devons construire l'humanité. Et donc, on ne peut pas chercher à atteindre la sagesse. C'est difficile pour nous. On peut, chacun est libre de chercher s'il veut faire cette expérience, mais il faut savoir qu'elle est difficile. Voilà, il faut commencer avec des maîtres, faire des exercices, etc. Et puis, au bout de plusieurs années d'expérimentation, on va finir par atteindre un état, soit par la prononciation des noms de Dieu, comme dans le dicre, le soufisme qu'on voit là, ou alors par la concentration pour les moines zen, etc. Voilà. Du silence des émotions, du silence du corps, Voilà pourquoi il faut apprendre à déchiffrer les métaphores. Tout est métaphore, tout est poésie dans le Coran, dans la Bible, dans la Torah, dans la Bhagavad Gita. Il faut écarter ce qui est négatif, qui correspond à l'époque. Si une part de la sèse soufie est un secret entre le maître et le disciple, l'autre part se vit en cœur, en communion, avec tous les frères. Le soufisme est une voie d'amour, non seulement amour de Dieu, mais amour des autres hommes, de tous les autres hommes, même les non-musulmans. que deux fois depuis des années, j'ai partagé avec ceux qui nous considéraient comme un frère, ceux que je considérais comme des frères, le chai et sable, le thé vert, le thé brûlant qui les altère mieux que toutes les boissons glacées. Nous sommes vendredi, le jour de repos des musulmans. Voilà mes amis. Quel bonheur d'écouter ça, pour moi. As-Sag'ou-K, 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 d'ici les maîtres se recueillent alors un moment avant de se consacrer à ce qu'on appelle d'ikr en arabe et zikr en persa voilà c'est une des techniques pour atteindre l'extase il ya les derbyshtourneurs il ya d'autres de nombreuses techniques mais le but est le même fusionner avec le divin non non Sous-titrage FR ? Mes chers amis, je vais arrêter là la vidéo, à bientôt, Soufi d'Afghanistan, Arnaud Desjardins, sur Youtube, vous pouvez continuer à voir ces vidéos, vous pouvez les trouver en accès libre et sur la mécanique universelle, ils y sont également. A bientôt, merci de votre écoute.